Alexandra Lamy a retrouvé ses amis d'enfance, Alès est en la ville où elle a fait ses études, au cinéma Cinéplanète accompagnée de Mathieu Sapin, le réalisateur, elle s'est confiée à notre micro pour parler de son rôle de femme politique dans le film Le Poulain. C'est sérieux la politique, je le prends pas pour toi mais c'est juste comme tu sais rien faire. Je parle 4 langues quand même. Oui mais Catherine, elle fait sa campagne en France, et en français du coup. Mais je parle français aussi. C'est vrai que moi quand Mathieu m'a proposé son scénario, alors c'est vrai que sur le coup, un scénario sur la politique je me suis dit oh c'est pas un peu ennuyeux, ça c'est pas un peu, puis en le lisant j'ai trouvé ça extrêmement drôle, et puis en plus j'ai adoré, parce que quand même quand je choisis un film il faut quand même que l'histoire soit là, et je trouvais que l'histoire elle était là, et puis j'ai adoré ce personnage là, parce que c'est vrai que c'est pas un personnage qu'on me propose souvent, et là de pouvoir jouer une femme qui a un peu les dents longues, je me suis dit tiens ça peut être amusant, et donc je me suis vraiment amusée à construire ce personnage, donc j'ai beaucoup regardé de débats, de femmes politiques, j'ai chopé un peu à droite à gauche, les attachées de presse, et puis c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir un réalisateur qui connaît très très bien son sujet, puisque bon il a dû vous le dire, il est auteur de BD, donc il a suivi pendant deux ans Hollande, sur campagne présidentielle dans sa première BD, puis la deuxième l'Elysée, donc il connaît extrêmement bien, donc pour nous c'était super parce qu'il nous a vraiment nourris, donc il nous a permis de nous dire est-ce qu'on peut aller jusque là, ou au contraire est-ce qu'il faut qu'on freine un petit peu, donc pour nous c'était extraordinaire de pouvoir travailler comme ça. Alors moi c'était différent parce qu'il fallait quand même que vraiment que je connaisse mon métier, contrairement à Finegan, qui joue le plein, et qui lui doit être complètement naïf, et qui débarque là-dedans, et c'était parfait parce que justement il disait mais merde, moi j'y connais rien à la politique, et un peu diviné, et puis Mathieu lui disait mais c'est parfait, il faut justement que tu sois comme ça. Donc voilà, et on s'est beaucoup amusé évidemment à faire le film, et en plus à le tourner dans la région, donc c'était chouette. Tiens, aide-moi, je fais pas de palmiers sur les photos de Pascal. Donc quoi, faut les couper ? Non, on va plutôt baisser les stores. Vous êtes le nouveau stagiaire ? Non, je suis son nouvel assistant. Agnès ! Mais qu'est-ce que tu tais ? La nana, elle a eu un problème. Mais me raconte pas ta vie, je m'en fous ! Espèce de cocolle ! J'aime pas trop quand on m'appelle gogolant. Dans ma bouche c'est affectueux. Je me suis amusée à le... Alors pas, c'est pas une vraie caricature, parce que c'est aussi quand même une femme qui se retrouve dans un milieu d'hommes politique, et qu'il faut quand même qu'elle fasse sa place, donc c'est sûr qu'elle doit un peu jouer des coudes, et alors elle est effectivement, on peut dire un peu... Parfois les gens disent qu'elle est antipathique, mais je voulais pas qu'elle soit complètement antipathique, parce que sinon elle pourrait pas être là où elle en est, mais en tout cas on sait pas trop si c'est une femme qui va vous gifler, ou vous offrir un bouquet de fleurs, qui vous parle, mais en même temps qui regarde quand même derrière s'il n'y a pas quelqu'un de plus important. Et puis elle est dans un milieu d'hommes où il faut effectivement... Et qui est dans la réflexion aussi. Et qui est dans la réflexion, dans la... On doit tout le temps en train de calculer... Ah oui bien sûr, parce que... D'être aussi, de poser des questions aussi... Complètement, parce qu'elle a quand même un but, et encore une fois comme elle est dans un milieu quand même qui est pas facile, effectivement, elle joue des coudes et elle veut essayer d'atteindre effectivement le pouvoir, parce que c'est ce qu'elle veut aussi. Il y a un député, un député, on l'a montré à Angoulême, Thomas Meignet, il s'appelle, a débuté à La République en marche. Il y a Gaspard Gansor qui joue dans le film aussi, qui a vu le film. Et pour l'instant les réactions étaient bonnes, parce que c'est des gens aussi qui ont de l'autodérision et qui sont, voilà, capables de reconnaître. Parce que, enfin, ce que me disait Gaspard, c'est que c'est quand même une réalité, même si tout le monde n'est pas forcément prêt à l'assumer. C'est toi qui as écrit ça ? Oh, j'ai fermé la porte. Ça va, j'en ai vu d'autres, des zigounettes, hein. C'est ça qu'il nous faut pour demain. Tu mérites une récompense. Tu m'attends dans la chambre, je reviens. La politique, c'est un milieu bourré de phéromones. Le film a été longuement applaudi. Il a suscité un débat très suivi. Entre deux selfies, avec Mathieu Sapin et Alexandre Alamy, nous avons recueilli les premières réactions autour du film. Alors moi je m'attendais à un peu plus de comédie par rapport au film. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était, bon, les personnages politiques étaient un peu grossis. Mais il y avait quand même, on se croyait par moments dans un reportage un peu politique ou dans des vraies campagnes. Je m'attendais de la part, comme il y avait marqué vraiment comédie, à plus de comédie. Mais cela dit, moi, Alex, Habitam etternam. Depuis l'enfance. Hein Eric ? Oui, en fait, dans ce registre-là, je pense qu'on ne l'avait jamais vu encore. Et à mon avis, c'est le début de me tiquer quelque chose. Mais je l'aime bien, méchante aussi quand même. Oui, oui, j'adore quand elle fait la méchante. Elle est un femme. Voilà, c'est surprenant, en fait, de la voir jouer comme ça, parce qu'on n'avait jamais vu dans ces rôles-là. Et moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le film, parce que c'est aussi ce genre de film qu'on n'a jamais vu non plus. Ce genre de tournage, j'allais dire, sur l'envers du décor au niveau de la politique, ça n'a jamais été fait. Ça permet de voir un petit peu cette orchestration qui existe, en fait, dans le monde politique, pour la communication, pour ce qui doit se voir, ce qui ne doit pas se voir. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et le réalisateur nous a quand même bien rassurés, en nous disant que ce n'était pas tous les jours comme ça, qu'il y avait quelques idées, mais qu'en règle générale, la vie politique ne se passait pas toujours comme ça. Heureusement. Enfin, j'espère. Je ne sais pas. Le but d'une comédie, c'est de faire rire et de divertir. Et ça marche. Et là, ce qu'il y a en plus, c'est qu'en même temps, on a l'impression de rentrer dans un monde qui nous est plutôt étranger, que l'on ne connaît pas vraiment, où on voit un petit peu les dessous et les cuisines du monde politique. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, tout cela enrobé dans une comédie avec du rythme qui fonctionne et puis des acteurs où on sent qu'ils prennent vraiment plaisir à jouer et à interpréter des personnages qui peuvent être parfois un petit peu éloignés des personnages dans lesquels on a pu les connaître, comme celui d'Alexandre Alamy. Le plaisir qu'on sent qu'ils ont eu à jouer ces rôles-là, est aussi perméable aux spectateurs et du coup augmente encore plus le plaisir qu'on a à la projection.